Bien, maintenant que nous avons notre charge de front, nous pouvons appliquer la loi de Darcy entre la surface et le front. Équation qui se réduit en cette forme très simple que vous voyez, où le seul terme dépendant du temps est la profondeur zf. Alors, notez bien que le petit i dénote ici l'infiltrabilité, c'est-à-dire le flux maximal que le sol peut laisser entrer au temps t. Si l'on est sous condition limite de charge ou sous condition limite de pluie Qp supérieure à i, alors cela signifie qu'il y a autant d'eau que l'on veut disponible en surface. L'infiltrabilité est alors satisfaite et le flux d'infiltration j sera égal à petit i. En revanche, si l'on est sous condition limite de flux Qp inférieur à petit i, alors il y a moins d'apport que ce que le sol pourrait être infiltré. L'infiltrabilité n'est pas satisfaite et le flux d'infiltration j vaut seulement Qp. Regardez maintenant le comportement aux limites de l'infiltrabilité, en vous rappelant, attention, que Hf est négatif. D'abord au temps court, Zf tend vers 0 quand rien n'est encore infiltré et petit i tend vers l'infini. Ensuite au temps long, quand Zf tend vers l'infini, l'infiltrabilité tend bien vers Ksat. C'est parfait, tout cela est physiquement cohérent. Dans le cas où l'infiltrabilité est toujours satisfaite, donc typiquement sous condition de charge, on combine les équations du flux petit i et de la lame infiltrée cumulée grand i. La solution à ce système est donnée par une équation implicite. On voit qu'il y a à la fois Zf et son logarithme dans l'expression, et qui peut être résolu par méthode itérative. Mais très souvent, on a à résoudre des problèmes non pas sous condition limite de charge, mais sous condition limite de flux, avec une pluie d'intensité variable, et qui peut être alternativement supérieure ou inférieure à l'infiltrabilité de l'instant considéré. On peut traiter cela en suivant un schéma itératif très simple et facile à programmer, même dans une feuille de calcul, avec votre tableur préféré. C'est ce que nous allons expliquer maintenant. On suppose connu le yétogramme de la pluie par pas de temps delta t, par exemple une minute. Au premier pas de temps, on suppose que tout s'infiltre, ce qui est réaliste car on sait que l'infiltrabilité est très grande au temps court. On calcule alors la position du front d'infiltration par l'équation toute simple Zf égale I sur delta theta, qui dit que ce front descend d'une hauteur égale à la hauteur d'eau, mais divisé par la teneur en air, c'est-à-dire la porosité disponible, c'est-à-dire le pourcentage d'espace qui n'est occupé ni par les grains, ni par l'eau déjà présente initialement. Connaissant Zf, on peut calculer une valeur d'infiltrabilité pour le prochain pas de temps. Pas de temps numéro 2, la pluie amène une quantité d'eau delta I2, correspondant à une intensité moyenne sur ce pas de temps, delta I2 sur delta t, que l'on compare à l'infiltrabilité. Et là, de deux choses l'une. Si tout peut s'infiltrer, on incrémente Zf de ce nouvel apport, et sinon, on ne fait infiltrer que ce qui correspond à l'infiltrabilité. Et l'excès incrémente un réservoir de refus à l'infiltration qui restera en surface ou ruissellera. Dans notre exemple, l'infiltrabilité est encore supérieure à l'intensité de pluie au pas de temps numéro 2. Tout s'infiltre. La nouvelle position de Zf permet de calculer une nouvelle valeur d'infiltrabilité pour le pas de temps numéro 3. Cette fois, dans cet exemple, l'infiltrabilité est inférieure à l'intensité de pluie. Zf ne va donc s'incrémenter que de ce qui peut s'infiltrer, et le refus à l'infiltration commence. Dans la pratique, il y aura un début de flaquage en surface du sol. On recalcule une valeur d'infiltrabilité pour le pas de temps suivant, et ainsi de suite. Alors on remarque que pendant les périodes sans pluie, rien ne s'incrémente. Le profil est figé. Il n'y a pas de redistribution de l'eau dans le modèle de Green et Hampt. Il faut donc que les intervalles de temps entre deux averses ne soient pas trop longs. A la fin de la pluie, on fait le bilan de la quantité totale infiltrée et de la quantité totale refusée, qui produit du flaquage, appelé détention superficielle, ou du ruissellement de surface. Voilà donc pour le modèle de Green et Hampt. Il a plus de 100 ans, mais il reste très utilisé dans de nombreux modèles hydrologiques, aussi bien dans le monde de la recherche qu'au sein des services opérationnels, chargés de la prévention contre les crues notamment. Vous trouverez un quiz et des exercices dans les autres activités de cette leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada